C'est peut-être le bout du tunnel dans le dossier des mines d'or en Creuse. Le 31 mars, c'était la date butoir fixée par le préfet à la Cominor pour débuter sa campagne de sondage profond. Une échéance révolue sans que le moindre carottage n'ait été réalisé. Mais cela ne veut pas dire que la société d'exploitation renonce pour autant à son projet. Les opposants, eux, restent très vigilants. Explication, Marielle Camp et Nicolas Chigot. Non, ce n'est pas encore l'heure de ranger les banderoles pour les militants de Stop Mine. Certes, la prolongation de travaux est arrivée à échéance sans qu'on ait vu passer la moindre foreuse dans le coin. Mais est-ce à dire que la Cominor a définitivement enterré son projet creusois ? Pas du tout. Car le PER, le permis exclusif de recherche de la Cominor, court toujours jusqu'en novembre 2016. Les procédures pour pouvoir essayer d'installer une mine sur un territoire sont faites. Tout ça leur permet encore de faire pas mal de choses. Reprolonger trois ans par exemple, c'est tout à fait jouable aujourd'hui. Monsieur le préfet ne pourrait pas s'y refuser. La société Cominor La Mancha a encore jusqu'au 17 juillet pour entamer ses démarches. Tout est donc encore possible, même si en mars dernier, son PDG déclarait dans un magazine économique que pour l'instant, le dossier creusois n'était pas tranché. Pas de quoi rassurer ici, car grâce aux premières recherches de Total il y a 30 ans, la Cominor sait très bien que son PER vaut de l'or. Rien ne l'empêche donc de le prolonger ou de le céder. La Cominor, voire une filiale, voire une autre entreprise, pourrait venir un an, trois ans, cinq ans plus tard, venir ici faire de la recherche sur ce gisement. Parce que le gisement est là. Les atomes d'arsenic, d'or, de tungstène sont sous nos pieds. Donc ce gisement, il ne va pas s'évaporer dans les années à suivre. Donc pour Stopmine, la guerre contre les foreuses n'est pas finie et la mobilisation continue, avec au programme des tables rondes, des conférences et une nouvelle tournée de banderoles dans les communes opposées au projet. Jusqu'au 17 juillet prochain, rien n'est encore joué.